Le masque Charles Baudelaire Contemplons ce trésor de grâces florentines. Dans l'ondulation de ce corps musculeux, l'élégance et la force abondent aux sœurs divines. Cette femme, morceau vraiment miraculeux, divinement robuste, adorablement mince, est faite pour trôner sur des lits somptueux et charmer les loisirs d'un pontife ou d'un prince. Aussi, vois ce souris fin et voluptueux où la fatuité promène son extase, ce long regard sournois, langoureux et moqueur, ce visage miniard, tout encadré de gaz dont chaque trait me dit avec un air vainqueur, la volupté m'appelle et l'amour me couronne. À cet être doué de tant de majesté, vois quel charme excitant la gentillesse donne. Approchons et tournons autour de sa beauté. Aux blasphèmes de l'art, aux surprises fatales, la femme au corps divin, promettant le bonheur, par le haut se termine en monstre bicéphale. Mais non, ce n'est qu'un masque, un décor suborneur, ce visage éclairé d'une exquise grimace, et regarde, voici crispée atrocement la véritable tête et la sincère face, renversée à l'abri de la face qui ment. Pauvre, grande beauté, le magnifique fleuve de tes pleurs aboutit dans mon cœur soucieux. Ton mensonge m'enivre, et mon âme s'abreuve au flot que la douleur fait jaillir de tes yeux. Mais pourquoi pleure-t-elle ? Elle, beauté parfaite, qui mettrait à ses pieds le genre humain vaincu, quel mal mystérieux ronge son flanc d'athlète ! Elle pleure insensée par ce qu'elle a vécu, et par ce qu'elle vit, mais ce qu'elle déplore, surtout ce qui la fait frémir jusqu'au genou, c'est que demain, hélas, il faudra vivre encore, demain, après-demain, et toujours, comme nous.